bonjour et bienvenue à cette vidéo alors je m'excuse par avance de ma petite voix mais voilà j'ai une petite voix enrouée aujourd'hui donc j'espère que vous allez quand même m'entendre correctement alors aujourd'hui mais je vais aborder un sujet d'un powerpoint c'est comment utiliser donc des outils qui permettent de reproduire des objets et notamment donc on va essayer de reproduire ici une image via donc les outils de forme qui peut exister donc d'un powerpoint excel ou alors pour ça bien on va aller dans l'onglet insertion et on va aller ici chercher une image en ligne alors on va les faire pourquoi on va essayer de reproduire une image toute simple voilà ici j'ai tapé le mot clé au carton ici voilà donc je clique sur l'image je vais insérer et je vais donc ici insérer une image à partir de là donc eh bien je vais essayer ici d'utiliser les outils qui va me permettre ici de pouvoir reproduire cette image en partir ici deux fois alors pour ça donc eh bien on va aller ici dans l'outil insertion forme et on va utiliser ici donc l'outil d'un ligne forme libre et à partir de là eh bien on va essayer ici de récupérer donc ici les chacune des parties de chacun de mes cartons ici on va cliquer ici sur la première voilà on va essayer de faire les angles voilà une fois qu'on a un donc ici on a récupéré et bien une une partie donc à suite eh bien on va ici dans les outils de dessin pouvoir ici récupérer ici la couleur de remplissage donc ici pour récupérer là le contenu donc je vais chercher la pipette et cliquez ici pour aller reproduire à peu près la même couleur correspondant ici à mon carton ensuite donc eh bien je vais ici enlever le contour et on va les faire en 50 et on continue donc je vais de nouveau aller chercher mon outil de format libre et je vais de nouveau essayer de refaire un autre une autre zone de mon carton voilà ici je reprends ma zone remontée ici alors si vous avez besoin vous pouvez évidemment zoomer voilà cette partie donc ici on va essayer de coller cette partie par ici et l'appareil donc on va aller dans les outils de remplissage prendre la pipette et aller cliquer ici sur la zone pour aller encore une fois je retire le contour pour aller récupérer cette cette zone ensuite eh bien on verra comment aller modifier et personnaliser c'est parti donc je continue je vais aller récupérer ici une troisième zone voilà donc ici je vais récupérer mon petit triangle là que je vais pouvoir ici approcher ici de mon carton encore une fois contour 50 tours je vais aller chercher l'outil de remplissage avec la pipette et je vais cliquer ici cela pour aller récupérer cette zone et je continue donc je vais récupérer ici mon autre zone voilà donc je vous rappelle vous faites un petit clic à chaque fois pour aller sélectionner cette zone voilà donc ensuite eh bien encore une fois je vais retirer le contour je vais prendre dans l'outil remplissage la pipette et je clique ici pour aller afficher ici l'information ensuite eh bien je continue donc il me reste encore une zone voilà il manque ici à récupérer ce petit rectangle donc à chaque fois je vous rappelle vous faites un petit clic pour aller sélectionner ici votre zone voilà donc on va la faire glisser une fois que c'est fait donc encore une fois je vais retirer le contour je vais prendre ici la pipette et je vais cliquer ici sur cette zone pour aller récupérer cette partie ensuite voilà la dernière la dernière étape ça sera ici de récupérer voilà cette partie là cette zone voilà donc ici on a presque reproduit bien notre notre carton presque identique une fois que c'est fait donc on va glisser ça sur ma zone je vais lui retirer le contour et la couleur de remplissage je vais prendre la pipette et je clique ici sur cette partie là voilà donc ici on a presque reproduit bien notre notre carton presque à l'identique donc une fois qu'on a fait ça donc on va pouvoir bien essayer de de changer un petit peu voilà les les couleurs donc ici je vais prendre ici mon petit couleur de remplissage on va lui faire ici une image dégradée voilà ici le foncé est plutôt vers la droite donc dans le dégradé je vais prendre ici la couleur de clair vers le foncé voilà en utilisant ici pourquoi pas le format de la forme remplissage et essayer de lui mettre ici une petite transparence pour essayer de le rendre à peu près de la même couleur voilà donc soit je prends ici sur cette partie là on va essayer ici de mettre une petite transparence pour aller de faire en sorte de 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 me donner la même le même type de couleur alors ensuite eh bien on continue donc on va prendre ici cette partie là on va faire la même chose couleur de remplissage dégradée et on va prendre ici dans le bord inférieur droit voilà partir un petit peu dans ce sens là on va faire la même chose sur cette partie là couleur de remplissage dégradée donc on va prendre plutôt celui-ci plutôt foncé vers vers la partie là on va faire la même chose couleur de remplissage dégradée voilà sur cette partie haute aussi pourquoi pas ici même principe couleur de remplissage dégradée donc là c'est plutôt vers le bord inférieur droit et la même chose ici voilà une fois qu'on a fait ça donc on va essayer ici évidemment d'ajuster ici nous nos objets donc pareil ici donc on va essayer évidemment de les adapter au maximum donc ici vous pouvez utiliser les touches de raccourcis de raccourcis ici pareil donc on va lui mettre ici une petite couleur donc ici des effets d'ombre donc ici on va le faire plutôt vers la partie ici voilà la partie la partie ombre de cette partie là donc ici on peut aller toujours ici dans la partie ombre et lui mettre une couleur ombre encore une fois donc ici sur la partie voilà soit je fais ici sur la partie on va essayer ici de lui faire apparaître voilà alors on va essayer de choisir ici notre couleur soit on lui fait évidemment une perspective donc après à vous de choisir évidemment le type de deux couleurs que vous souhaitez donner à votre à votre home group on va également à mettre un ici donc maintenant on va grouper notre alors on va essayer de remplir celui-ci une fois que vous avez fait ça évidemment il faudra pas oublier de sélectionner tous les objets de les grouper donc ici on va aller dans un groupe organisé on va grouper pour que maintenant évidemment notre notre carton puisse faire ici une zone entière à partir de là donc eh bien on peut lui donner là aussi lui donner encore une fois une couleur d'ombré donc ici on est plus dans la partie partie supérieure donc ici j'ai mis une petite ombre sur la partie donc je vais pouvoir ici augmenter un peu comme ici voilà l'angle voilà on va pouvoir ici rajouter du flou ou pas la couleur on va prendre plutôt de couleur noire voilà donc après vous lui changera évidemment la transparence si vous voulez la taille voilà donc on peut ici lui donner une petite une petite touche d'ombre à cette à ce carton voilà et ici donc eh bien on a on a ici la possibilité de pouvoir à bien reproduire presque à l'identique donc ici nous nos objets correspondants donc si sur cette partie là encore à pouvoir ici on vient récupérer donc grâce aux outils de forme et bien dupliquer une image donc quasiment à l'identique pour pouvoir ici et bien créer la même image en faisant une reproduction et en utilisant ici les outils donc ici de forme et en utilisant la forme libre et la pipette pour pouvoir reproduire la couleur voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto